chers amis bonjour nous sommes le vendredi 16 juin 2023 il est 8h30 16 juin c'est une date que je connais donc quelques news parlons de l'arménie de l'art sahrid et de l'aspoir arménienne de l'arménie tout simplement alors hier oui le fait du jour le fait du jour hier les forces azéries les forces armées azéries ont utilisé un drone sur des positions arméniennes dans le secteur de campagne mais ce n'est pas cela le fait du jour le fait du jour c'est surtout surtout à la frontière entre l'arménie et l'art sahr sur le pont de akhari à l'entrée du corridor de la chine cachatar les azéries aidés par les soldats russes ont tenté de mettre un drapeau azéries sur le pont dans la partie arménienne sur le territoire souverain de l'arménie donc il ya la vidéo où des soldats russes et même le commandant en chef des forces russes de paix en altsar était présent sur les lieux pour mettre le drapeau azéries donc du côté de l'arménie sur de l'autre côté du pont mais les arméniens ont répondu et puis ils ont les azéries ont rebroussé chemin en laissant un blessé en laissant un blessé par contre en rétorsion donc l'azervégiens a fermé le corridor de la chine même au convoi une humanitaire de la croix rouge internationale voilà donc des deux côtés à chaque fois donc l'azéries en réagi qui essaye de grignoter le territoire de l'arménie en même temps quand les arméniens répondent l'azéries en sanctionne par des fermetures du corridor de la chine ou ou diverses attaques en fait comme on l'a vu à capan avec des drones il ya eu aussi quelques tirs donc la frontière du côté de terre donc un pardon dans oui le village de terre dans le sunique où un soldat un garde frontière arménien a été blessé a priori grièvement blessé donc hier il était donc sa vie était encore en danger on verra donc aujourd'hui ce qu'il en est de ce soldat de 20 21 ans voilà tout simplement d'ailleurs le ministère arménien de la défense a diffusé son nom donc voilà un blessé donc du côté arménien un blessé du côté azéries hier donc dans des dans ses heures dans ses tirs frontaliers puis et puis surtout que les arméniens ont défendu quand même le drapeau azéries a été a été ben est retourné et retourné donc tout simplement donc il était en mauvaise place sur le territoire de l'arménie mais ce qui est étonnant c'est là la vidéo d'ailleurs pouvez voir la vidéo sur ma page facebook et aussi sur armée news les forces azéries aider les forces pardon russes aider les azéries dans cette affaire du drapeau donc sur le territoire souverain de l'arménie ça prouve que la russie est engagée du côté de l'azerbaïdjan plus que du côté de l'arménie voilà donc les accords sans doute entre poutine et alièvre sur le gaz on remporte porte aussi sur le dos des arméniens la russie fait beaucoup de choses donc voilà ce n'est plus un partenaire fiable comme on pensait la russie gère gère donc des deux côtés en aidant les azéries en aidant peut-être parfois des arméniens mais on voit pas trop en ce moment la russie n'est pas n'est pas neutre donc dans cette affaire là alors le oui alièvre a interdit donc bien sûr tout transport humanitaire en al-sars et vers l'al-sars vers l'al-sars et même en dehors de l'al-sars les sorties des malades voilà ce qu'il en est aujourd'hui donc aujourd'hui alors il a violé aussi de cesser le feu donc en al-sars donc il ya eu plusieurs violations de cesser le feu hier mais c'est coutumé en fait un le fait de dire il est donc sur des agriculteurs arméniens travaillant dans les champs à match que la chaîne et puis dans un autre village à l'est de du côté de mardouni en fait en al-sars mais c'est quotidien donc aujourd'hui quand on parle de violation du cesser le feu par l'azerbaïdjan ce n'est même plus de l'information c'est de la commande âge c'est du quotidien tout simplement voilà l'azerbaïdjan qui a détruit le pont de halivor en al-sars occupé donc voilà donc des images satellites montrent qu'un pont un ancien pont de 1835 de situé à halivor ou à halivor donc à deux kilomètres au sud ouest du village de metz terer dans la région de hadrout sur la rivière ichranaket donc ce pont a été détruit c'est il faisait partie d'un de il était l'un des six ponts construits sur ichranaket donc cette rivière du prince d'un ichranaket et ses affluents dont quatre sont sont continuellement entretenus et fonctionnent voilà l'azerbaïdjan aussi procède à commandéage continue de procéder à la destruction du patrimoine arménien en al-sars c'est une nouvelle fois c'est pas une c'est pas une nouveauté une délégation américaine donc à visiter chez vous chez vous qui avait été attaquée donc parler par l'azerbaïdjan en septembre dernier la délégation de l'organisation américaine un américain pardon philos project donc été donc avec plusieurs membres donc a fait le constat donc à jermouk donc de l'agression azerki et a promis d'aider effectivement au développement de cette région de cette ville voilà en rencontrant le maire les personnes de la région les goûts le gouverneur de la région de vaillot sort et puis et puis des ecclésiastiques parce que c'est une organisation aussi chrétienne donc cette organisation voilà qui était en arménie pour constater les l'agression azeri donc à paris c'est toujours en cours donc là à paris donc au pardon à vivatech 2023 donc 2023 vivatech ce start up technologique arménienne participe à ce à ce cette exposition cette septième exposition internationale annuelle vivatech 2023 10 entreprises de haute technologie en fait de dévoi des start up voilà qui participe arménienne qui participe c'est fait par le gouvernement arménien enfin c'est financé par le gouvernement arménien ils sont tous dans le pavillon arménien d'ailleurs pouvez visiter parce que c'est le comment dirais-je cette expo est du 14 juin au 17 juin donc voilà donc vivatech 2023 mes amis parisiens si vous voulez donc à les visiter et puis faites surtout la connaissance avec les ces entreprises et ces start up et puis diffuser diffuser l'information c'est important on connaît quelques noms en fait un donc de deux c'est oui de armat donc c'est le programme armat donc beaucoup de sociétés de blink eia energizing doudouk tech it et virard europe enfin bon j'ai un petit peu c'est souvent des initiales donc c'est une dizaine d'entreprise bravo 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 à l'arménie qui est dont le secteur de de haute technologie enfin de l'information le it est et commandé est un des secteurs les plus et plus les plus importants des cofins qui se développe de plus en plus au sein de l'économie arménienne qui représente aujourd'hui entre 5 et 8% du pib de la production économique annuelle donc le voilà du chiffre d'affaires de du pays du moins voilà que dire d'autre voilà donc oui l'arménie le centre de contrôle du satellite arménien arm stat 1 donc c'est le premier satellite arménien artificiel qui avait été lancé donc en mai 2022 l'arménie a aujourd'hui un centre spatial en arménie même qui est prêt à fonctionner à suivre le le assure ces satellites avec ces images des frontières de la frontière de l'arménie des images importantes que l'arménie est à même de traiter jusqu'à présent elle sous traité donc à une société donc qui avait lancé la société même qui avait lancé donc le arm sat 1 donc c'était une société basque espagnole ça avait été lancé au cap canaveral aux états unis voilà une coopération entre géocosmos géocosmos c'est la société d'état arménienne la compagnie d'état arménienne et la société espagnole s'atlantis donc s'atlantis qui a procédé à l'envoi de ce satellite aujourd'hui l'arménie peut avoir peut avoir comment dirais-je peut observer le satellite et avoir analysé les résultats depuis l'arménie dans un centre de logement dans un laboratoire tout simplement spatial et c'est une bonne chose parce que l'arménie vous veut en 2024 où il lancer un second satellite voire après un troisième donc c'est c'est important pour le pour l'économie de l'arménie puis pour la stratégie militaire aussi l'arménie parce que les images satellites sont assez parlantes alors que dire d'autre mais écoutez je crois que j'ai fait deux tours de l'information bien sûr aujourd'hui ce soir à 20h45 heure de paris à cardiff au stade municipal de cardiff pays de galles arménie pays de galles arménie pour le deuxième match des qualifications de l'arménie en euro 2024 le premier match à elvan l'arménie avait cédé de peu de 1 face à la turquie alors que l'arménie aurait pu facilement égaliser c'est toujours pareil l'arménie perd souvent mais sur des commandes des buts très bête d'ailleurs le deuxième but turc était était comment dirais-je à la limite de la légalité mais ça avait été accordé par par l'arbitre donc alors qu'il avait enfin bon les arméniens étaient 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 debout ils n'ont pas bougé alors que le turc a profité de cet état pour très vite pour lancer un coup franc et puis marquer un but alors que les arméniens pensaient que le jeu était arrêté donc au pays de galles pays de galles arménie pays de galles favoris mais l'arménie a une très très bonne équipe aussi il faut le dire avec eux aussi c'est le second match de l'ukrainien alexandre petzakoff donc l'entraîneur de la sélection nationale d'arménie et puis il ya il ya surtout chez les arméniens des joueurs grand leondranos borussia monchengladbach qui était ex baian dominique qui est venu donc qui a signé aux bourgeois qui est au sein de l'équipe d'arménie aujourd'hui lukas zellerian qui a marqué un but de plus de 50 mètres qui fait partie de l'arménie arthur spetsian dont on parle de plus en plus à marseille à l'ajac samsterdam et puis à d'autres clubs allemand van bichakcian en pologne qui est buteur enfin qui est extraordinaire et naïr tignisian tignisian qui est au 16k moscou qui est l'une des vedettes du football en russie et qui est très jeune ils sont tous très jeunes en fait à cette nouvelle garde cette nouvelle génération arménienne est capable de faire des miracles aujourd'hui on attend ce petit miracle face au pays de galles pour le deuxième match de qualification de l'arménie le 19 juin l'arménie recevra yérevan au stade républicain la lettonie qui est dernière du groupe bon je pense que là l'arménie est largement favori pour pour le match mais pour pour le pays de galles c'est pas gagné il faut soutenir voilà on regardera nous donc c'est le match sur d'autres chaînes de télévision puisque la télévision d'arménie la télévision publique d'arménie ne diffuse pas à l'extérieur c'est que les arméniens en arménie peuvent voir le programme de du match en direct mais à l'extérieur pour la diaspora on nous prive de cela pour des droits publicitaires mais une nouvelle fois la fédération arménienne si elle veut avoir beaucoup de supporters de la diaspora les 8 millions d'arméniens de la diaspora il faut que la fédération arménienne réfléchisse aussi à faire diffuser sur la chaîne publique d'arménie en direct les matches de l'équipe nationale d'arménie tout simplement parce qu'on est des supporters on est des fervents défenseurs de l'arménie et de la sélection nationale d'arménie aussi à travers à travers justement notre intérêt voilà mes amis pour aujourd'hui le beau soleil le beau temps aujourd'hui on va profiter mais il va faire de plus en plus chaud et c'est vrai que la terre a bouge la terre bouge et c'est assez inquiétant pour ce mois de mois de juin qui est un commun mois de doute en temps normal enfin voilà mes amis en tout cas on passe à l'arménie à l'art ça et les 120 mille arméniens toujours soumis au blocus avait après plus de six mois voilà et l'affaire du drapeau azeri montre l'ambition de l'azervaïdjan de grignoter au delà même de l'art star et noter sur le territoire de l'arménie avec peut-être la complexité des russes qui ne ne bouge pas en tout cas mais qui est même des fois les azeri à planter un drapeau mais le drapeau et a été retourné et bravo aussi à nos soldats qui ont tiré et qui ont blessé un azeri ce n'est que légitime défense c'est le minimum qu'on avait à faire mes amis voilà pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée et pour moi ce sera mon anniversaire